Le mouvement citoyen, de personnalité politique, religieuse, coutumière et d'acteur de développement. Elle vise la construction d'une nation unie, d'une nation unie et solidaire. La coalition vise la mobilisation et la participation responsable de tous les Sénégalais et de tous les Sénégalais préoccupés par la recherche de solutions aux problèmes de développement durable de notre pays. Mesdames et Messieurs, le contexte politique du Sénégal révèle un cachet particulier ces dernières années. Il est marqué par une violence verbale, comme physique, des destructions du bien public et privé, un manque de confiance entre politiques comme entre gouvernés et quelques gouvernants, une dégradation des valeurs sociales, culturelles et républicaines, une jeunesse qui semble avoir perdu l'espoir en empruntant la voie risquée de l'immigration clandestine des gens passés. Au plan économique, les réalisations du gouvernement actuel n'ont pas réussi à effacer les déséquilibres entre les territoires et les factures sociales sont encore fortement perceptibles. La découverte de ressources pétrolières et gardières active l'appétit des grandes puissances économiques et des firmes internationales. Ceux-ci semblent placer le Sénégal comme une proie légère et facile à proyeir. Pour Andrénaudé, le Sénégal, cette situation appelle des efforts soutenus dans tous les secteurs de la vie socio-économique, mais surtout dans le domaine de la gouvernance, de la jeunesse et de l'employation, de la sécurité et de la gestion des ressources pétrolières et gardières. C'est pourquoi, en attendant de vous livrer le compte du programme moutique qui est prévu dans les prochains jours, j'aimerais vous entretenir brièvement de quelques idées fortes qui animeront prochainement notre coalition. La découverte du patron et du gaz au Sénégal suscite à la fois espoir, mais aussi inquiétude. Pour cela, Andrénaudé Ligal Sénégal s'imprisent dans une dynamique de susciter le débat pour le respect et l'amélioration des textes législatives et réglementaires pris dans ce sens, mais aussi elle travaillera pour un dialogue permanent et inclusif entre toutes les composantes de la nation pour une prise en charge effective et contenue des enjeux, mais aussi des grands défis, tant en termes de bonne gouvernance, de transparence que sur le plan environnemental et sécuritaire. Par ailleurs, nous vivons une époque d'inégalité générationnelle qui conduit de plus en plus les jeunes à considérer qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Ce sentiment de déclassement générationnel est profondément notif pour l'idéal émancipatif républicain. Il est donc de notre responsabilité de tout faire pour l'enverser cette pandémie. C'est ce que je faisais dire à Pierre Mendes dans son message à la nation en 1951. Si notre République ne s'est pas captée, canalisée, absorbée les ambitions et les espoirs d'Eichel, elle, périculteur. Mais si elle était si adaptée, alors elle n'aura rien à craindre des aventuriers et des démagogues. Ainsi, pour mieux prendre en compte cet avertissement, notre coalition proposera l'ouverture d'une large coalition sur le truc de jeunesse, emploi et sécurité. Ce qui pourrait aboutir à l'amélioration du cadre juridique institutionnel et l'instauration d'un dialogue inclusif permanent pour la prise en charge de ces problèmes-là. En donnant le Ligueur sénégal, inscrira également son action dans le cadre de la lutte contre la pauvreté afin de permettre aux Sénégalistes et aux Sénégalaises de reconquérir leur propre dignité. Elle refuse toute forme de violence et entend lutter contre toutes les extrémités. En sort, André Nouvelle-Ligueur sénégal place la formation dans le cadre de la transformation qualitative de notre société et des ressources indispensables au développement économique et social de notre pays.